Alors le Colossus qui est rendu presque inutile parce qu'il a un range de 6, tandis que les Stalkers ont également un range de 6. Alors le Colossus qui a un range identique à celui des Stalkers, alors ça sert à rien un Colossus quand ça a le même range que les Stalkers. C'est pour ça que c'est très important de faire ce petit upgrade là. Et voici Crazy Frog qui continue à sortir des îlots ici. Et son expansion qui est terminée, il devrait commencer à la saturer immédiatement, sa base principale sursaturée. Et enfin le transfert de Probe qui s'en vient. Alors l'économie de Crazy Frog qui va être immense. Et voici enfin l'expansion de Duke qui aurait dû être faite il y a très longtemps. Et oh Duke qui est un petit peu agressif encore. On va voir si on va réussir à faire de quoi cette fois-ci. Mais le Colossus de Crazy Frog, son range va terminer dans quelques secondes. Et voici 135, 136, 137, 138, 139, 140. Et le range qui est terminé, le Colossus qui vient d'obtenir toute sa puissance. Tout ce qui fait que c'est une unité exceptionnelle. Et je crois que Duke va avoir aucune chance contre cette armée là. C'est ces deux sentries ici qui auraient pu être utiles plutôt dans la partie. Mais inutiles contre les Colossus. Parce que les Colossus sont des unités massives. Et ils peuvent tout simplement marcher par dessus les forcefields en les détruisant. Et juste pour le fond, nous on va aller voir dans l'income. L'income de Crazy Frog qui est à 1140. Tandis que Duke est à 800 en ce moment. Alors très gros avantage pour Crazy Frog économique. Et Duke qui vient juste d'avoir son expansion ici. Transfer de Pro. Et l'observu ici qui regarde vraiment tout ce qui se passe. Robotics Facility. Alors on va produire. Oh il n'y avait pas encore de. Oh je pense qu'il a perdu. Non, il n'y avait pas encore de Robotics Facility. Très surprenant pour Duke. Il va sûrement produire beaucoup d'immortels. Parce que c'est ce qu'il a besoin pour contrer les Colossus. Ou peut-être des Blink Stalkers aussi sont très utiles contre les Colossus. Mais c'est une technologie qu'il a déjà. Il va se lancer à l'assaut contre l'armée de Crazy Frog. Je pense que ce n'est pas très justifié. Et voici, il retourne à la maison. Il vient de voir ce qu'il allait se passer. Il vient de voir la mort dans cette tranchée de Crazy Frog. Alors les Colossus qui font beaucoup de dommages. Duke qui se replie un petit peu pendant que sa base ici commence à rapporter. Il devrait aller chercher ses similators immédiatement. Alors 30 Harvesters pour Duke. Comparativement à 54 pour Crazy Frog. Et on voit que ça fait une grosse différence dans l'incom. Et voici l'assaut de Crazy Frog qui avec tous ses Colossus fait beaucoup de dommages sur l'armée de Duke. Qui commence à s'attaquer au Colossus. Mais je pense que les Colossus sont trop puissants pour cette armée-là. Et voici GG de Duke qui vient d'être sorti du tournoi. Belle partie pour Crazy Frog qui va passer à la ronde de 8. Alors bonne chance pour les prochaines parties. Et merci d'écouter mon chado. On se revoit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501